Sous-titrage Société Radio-Canada En parlant de mon sujet, en parlant ce soir assis, puisque je viens d'avoir une opération chirurgicale à la crône vertébrale il y a un mois. Le 5 novembre 1792, à l'église Notre-Dame de Paris, en pleine révolution, Jean-Pierre Chaumetre, quand il arriva à l'hôtel de cette noble cathédrale, devant 15 000 personnes, nous venons d'expulser Dieu de France. La révolution qui a fait tomber les bourbons, a aussi fait tomber Dieu. À partir de ce moment pour nous, le Dieu véritable est la raison. Et tandis que les gens écoutaient fascinés, une procession est sortie de la sacristie, portant la jeune Candèle, une danseuse de l'opéra, qui représentait la déesse de la raison. À ce moment, la révolution de Voltaire, de Condorcet, de Montesquieu, de Diderot, au moment le plus fort de la terreur, abandonner les idéaux de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, pour que la terreur s'empare de la France. La machine de Joseph Guillotin détruisait des vies et sur la place de la Concorde, le sang coulait au point de couvrir les sabots des chevaux. C'étaient les ombres de l'ignorance qui envahissaient la capitale mondiale de la culture. Ce mouvement avait commencé au XVIIe siècle, lorsqu'une élite d'intellectuels décida de abandonner le dogme religieux et rétablir l'atomisme grec. À partir de ce moment, la science empirique avait démontré que la religion dominante menait à l'ignorance et maintenait la pensée à l'état de l'esclavage. La société, en se libérant de la foi aveugle, a ouvert la voie au racionalisme français. Le siècle des lumières, cette doctrine si charmante, brillaient dans les pensées philosophiques les plus nobles d'Europe. Mais en même temps, le noble et remarquable penseur a décider de présenter une philosophie éthique et s'est mis à penser. Est-ce que la mort est la fin de la vie ? Est-ce que c'est l'anéantissement ? Ou alors est-ce que c'est le résultat de fortuitos acasos ? Et le penseur Auguste Kant présentait sa pensée positiviste. Et c'est dans ce bol ou dans cet ensemble de cultures que le 14 juillet 1789 au Café de Paris, les philosophes marchèrent pour faire tomber la Bastille. Mais cette révolution qui avait au départ l'intention d'apporter une dignité aux créatures qui a établi les droits de l'homme et a mis à bas ou a annulé le pouvoir divin des rois sous le commandement de Marat, Robespierre et Danton naufragés dans le sang des innocents. Le 19e siècle commence dans les ombres lorsque l'on entend la voix d'un jeune Corse qui a commencé à commander les destins de la France. en 1802 Napoléon Bonaparte est à Paris et le 2 décembre 1804 toujours à la cathédrale Notre-Dame 200 voix chantent la pompe et la résistance c'était le couronnement de Napoléon. Le Pape Pisset Le Pape Pisset Il avait été invité spécialement pour le couronnement et c'est curieux Dieu avait été expulsé par un révolutionnaire et il revenait maintenant à l'avance du nouveau impérateur mais pour démontrer qu'il était contre l'Église Napoléon prend la couronne des mains du Pape et se couronne lui-même en humiliant sa sainteté devant la foule et tout de suite après il couronne Joséphine et dans un geste audacieux il fait arrêter le Pape à Fontainebleau mais cette année de 1804 est très importante pour l'humanité parce que le nouvel empereur de France avait élargi les limites et avait avancé dans les pays d'Europe pour les conquérir jusqu'à ses premières défaites qui se sont terminées dont le point culminant était Waterloo c'était la bataille qui a été le point de sa décadence mais curieusement la même année dans la ville de Lyon le 3 octobre est né Hippolyte Léon de Nizar Révaille il sera celui qui sera à l'avant-garde d'une ère nouvelle parce qu'il ira à Iverdun en Suisse pour étudier avec Pestalozzi et son intelligence brillante et son intelligence brillante fait que, à 15 ans, il dirige l'Institut de ce Maître qui est le père de la pédagogie moderne par la suite le monde le connaîtra sous le pseudonyme d'Alan Kardec il a présenté une philosophie totalement différente totalement différente de celles qui ont précédé qui est la solution pour le grand débat de l'humanité qui est la solution du grand débat de l'humanité les grecs anciens procurèrent résoudre le destin humain à travers la philosophie les pré-socratiques et établis que la matière était une illusion des sens et Socrate et ceux qui l'ont suivi ont établi que oui la matière est réellement une illusion des sens mais la vie est une réalité qu'elle soit à l'intérieur ou en dehors de la matière il fallait expliquer l'énigme de l'être humain qui est l'être humain d'où il est venu où il va et quelle est la raison de la souffrance les quatre énigmes de l'humanité Socrate affirmait qu'au-delà du monde physique il y a le monde des idées et sa doctrine idéaliste basée sur le sophisme ouvre la voie pour que l'on croit en la spiritualisation de l'être humain Platon qu'il décrit la plus grande partie de sa vie il affirme que l'être humain est immortel et que la mort ne signifie pas la fin de la pensée avant la vie et après la vie physique nous vivons dans le monde des idées et l'idéalisme grec sera posteriorment le spiritualisme de Jésus mais au même moment trois autres philosophes le Sip, Lucrèce et Démocrite ont établi que la vie est le résultat des atomes que tout ce qui existe est fondé sur trois phénomènes le hasard l'atome et l'espace quand un de ces éléments se désagrègent vient l'anéantissement ce sera le futur materialisme les deux courants avancent dans l'histoire et nous arrivons au 19ème siècle d'un côté les doctrines religieuses et de l'autre nous allons trouver le spiritualisme sceptique grâce aux grands philosophes du 18ème et 19ème siècle comme Friedrich Nietzsche comme Friedrich Nietzsche Schopenhauer et d'autres encore le débat a continué et en ce début du 19ème siècle les créatures se demandent Dieu, l'âme, l'immortalité ou le néant il y a une domination du néant et les créatures humaines tentent de bien vivre de profiter, de jouir mais l'énigme de la mort se consigne comme fantôme mais l'énigme de la mort continue tel un fantôme du point de vue anthropologique la mort est la première peur de l'être humain et Allan Kardec le 18 avril 1857 a présenté une philosophie scientifique la vie se poursuit l'idéal de la vie c'est le sens psychologique qu'on lui donne c'est une espèce de révolution dont les armes sont l'amour la solidarité la fraternité et la charité pour la pensée de Kardec ou en d'autres mots du spiritisme la science nouvelle la carité et la fraternité qui se propagent et c'est très curieux parce qu'au début de l'an 2000 l'Uneste l'UNESCO a établi qu'il était possible pour l'humanité de vivre en paix et a soumis un mémorandum à tous les gouvernements du monde si les nations respectaient 6 principes il y aurait une fraternité universelle nous pourrions nous donnerons les mains nous pourrions nous donnerons nous donnerons la main et marcher en direction de l'infini à la recherche de la plénitude et le 6ème point affirme qu'il est nécessaire de redécouvrir la solidarité ce qui revient à dire qu'à un moment sociologique nous sommes solidaires nous avons été solidaires mais une analyse de la natureza psychologique nous avons été solidaires mais selon une analyse plutôt psychologique nous voyons la créature moderne nous voyons la créature moderne rica de technologie qui est très riche en technologie en technologie de pointe en technologie de pointe la cibernétique la astrophysique l'astrophysique et toutes les conquêtes qui nous permettent d'avoir tout imédiatement nous vivons la période du «i» nous vivons la période du «i» 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 «c'est la solitude» nous sommes tous les jours un peu plus solitaires 7,5 milliards d'individus caminando sois 7,5 milliards d'individus qui marchent seuls chacun dans son univers qui tient dans la paume de la main je suis de l'époque où l'on cherchait les connaissances dans le livre dans l'expérience maintenant on cherche la culture sur Google et il y a encore peu de temps il y avait l'encyclopédie sur l'iPhone sur l'ordinateur et maintenant nous demandons Siri qu'est-ce que c'est ceci ? et elle se perguntou mal et elle dit «tu n'as pas posé la question directement je n'ai pas compris ton français et j'ai essayé de poser une question aujourd'hui concernant un philosophe français et elle a osé dire que ma prononciation était erronée » donc nous avons tout cela et l'amour il semble qu'il y a un vide existentiel non, il y a beaucoup d'amour oui c'est le sexe mais le sexe n'est pas de l'amour parce que les animaux s'accouplent mais ne s'aiment pas et les créatures parfois s'aiment mais elles ne s'accouplent pas donc il y a quelque chose qui ne va pas le sexe ce n'est pas l'amour le sexe c'est la libido une fonction organique qui ne remplit pas le vide existentiel seul l'amour ce sentiment éthique que Socrate nous a offert mais que Jésus en tant que philosophe dont Jésus nous a donné l'exemple et le spiritisme est venu le confirmer scientifiquement quand j'étais jeune ce qui n'est pas très longtemps je n'ai que 91 ans alors l'amour c'était théologique maintenant l'amour c'est psychothérapeute c'est psychothérapeute celui qui aime est heureux et celui qui désire être aimé c'est un enfant blessé selon le concept de Jung et notre sujet sera cela la fraternité nous donner la main revenir à cette solidarité ancienne et comprendre que mon bonheur dépend de votre bonheur personne n'est heureux personne n'est heureux sur une île solitaire même si c'est Shangri-La parce que nous sommes tous des animaux grégaires nous sommes tous dépendants les uns des autres il y a une légende de la période des glaces quand la vie a pratiquement disparu de la terre où seul un groupe d'animaux a réussi à survivre les porcs épiques ils ont compris que s'ils couraient ils mourraient congelés mais en s'unissant la chaleur d'un corps ferait l'autre tenir ceux des circonférences mourraient mais la grande masse pourrait survivre et ils se sont unis fraternellement et ils ont été sauvés et ils ont été si contents qu'ils se sont réunis encore plus encore plus et ils se sont mis à se blesser les uns les autres et ils ont compris que la fraternité ne veut pas dire intimité c'est le respect pour que chacun puisse être ce qu'il est sans le besoin de se soumettre à l'autre c'est sociologique lorsque nous nous unissons dans l'enthousiasme en rejetant nos conflits sur l'autre et en espérant que l'autre pourra résoudre notre solitude et comme ça nous devenons intimes et nous nous mettons à nous blesser les uns les autres et nous avons recours au iphone et à l'iphone et aujourd'hui les gens se fréquentent sur l'iphone ils font des achats sur l'iphone ils se disputent sur l'iphone et je voudrais savoir comment va être la société et comment on pourra avoir des enfants par l'iphone donc la science oui la technologie bien sûr mais l'amour aussi nous devons redescendre dans notre fragilité humaine nous avons interprété plusieurs énigmes du cosmos des microparticules mais nous n'avons pas réussi à interpréter nos propres difficultés un des plus grands pacifistes nord-américains Martin Luther King Jr. a dit un jour nous apprenons à voler avec les oiseaux à lader avec les pêches à nager avec les poissons à parler avec les animaux mais nous n'avons pas encore appris à vivre les uns avec les autres parce que nous portons en nous un terrible adversaire la personne la masque que nous portons pour apparaître ce que nous ne sommes pas et en avançant un peu plus dans la psychologie notre égo en oubliant que l'égo est un masque nous ne sommes pas ce que nous apparaissons être Karl Gustav Jung, le psychologue suisse Karl Gustav Jung, le psychologue suisse il a dit que nous étions le self le self le self en allemand donc en allemand le self et la fonction de notre vie est de faire une passerelle entre l'ego et le self devenir un individu passerelle parce que la plupart d'entre nous est un individu mûr nous évitons de faciliter les choses au Brésil nous avons un proverbe terrible si je peux les difficulter pour que les faciliter si je peux rendre les choses difficiles pourquoi les rendre faciles alors que la proposition est exactement le contraire faisons un peu de philosophie en Israël en Galilée il y a deux mers la mer de Galilée et la mer morte et les deux sont formés par le même fleuve le fleuve Jourdain le fleuve Jourdain le fleuve Jourdain naît au nord descends dans ce cratère qui se trouve à 200 mètres en dessous du niveau de la mer méditerranée et forme la mer de Galilée le lac de Genézaret mais il ne reste pas là dans le sud il va déchirer la terre et continuer et c'est une mer visqueuse ses marges sont vertes ses rives sont vertes des fleurs et des arbres fructifiques des enfants et des pêcheurs mais à medida qu'il sangra dans le sud mais à mesure qu'il va déchirer la terre dans le sud et en traversant le désert de Judée il devient la mer morte parce que ses eaux s'arrêtent et vont se saliniser il n'y a pas une plante il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de vie j'ai été là plusieurs fois et il est curieux de noter que cette image rappelle l'humanité il y a une humanité généreuse tout ce qu'elle reçoit elle le donne c'est la mer de Galilée toute l'eau qui rentre ressort mais la mer morte est égoïste toute l'eau qu'elle reçoit se salinise et elle meurt et Jésus est venu pour nous dire que nous devons changer notre vie mais pourquoi est-il venu ? parce qu'il est le plus grand psychologue et psychothérapeute que Dieu a offert à l'humanité nous pouvons même ne pas croire en Jésus mais nous ne pouvons pas nier qu'il était existé historiquement anthropologiquement anthropologiquement et philosophiquement il est plus réel que Socrate, Platon et Aristote parmi les philosophes classiques l'histoire donc de ces philosophes l'histoire n'a que des fragments toutes leurs œuvres sont restées inconnues pendant près de mille ans Jésus non il meurt et à partir de sa mort des milliers de personnes ont donné leur vie par amour plus d'un million et ça ne peut pas être une légende ça ne peut pas être une fantaisie et après cela quand son message a été changé par Rome on rencontre des traces de lui dans l'histoire le philosophe Augustin d'Hippone matérialiste ou non matérialiste qu'il soit matérialiste ou pas tous les philosophes ont lu les confessions de saint Augustin et nous allons nous rencontrer et nous allons trouver dans la dite église primitive des hommes et des femmes extraordinaires qui ont donné leur vie au nom de Jésus et ce nom est si grandiose et si riche en amour que l'on peut pêcher dans l'histoire Francesco Bernardoni au 12ème siècle le doux François d'Assise et Ernesto Renan a écrit qui peut résister à la bonté de saint François et c'est curieux de noter que l'amour de saint François et sa solidarité fraternelle entre dans le monde des légendes et crée des archétypes historiques et le loup de Gubb et les conovies et les oiseaux je ne sais pas comment et cette figure candide de l'homme enfant chante jusqu'à aujourd'hui dans nos oreilles faites de moi un instrument de paix c'est un poème c'est le plus lu par l'humanité après le serment sur la montagne nier Jésus nier Jésus c'est comme nier saint François nier Jeanne d'Arc la petite bergère de Doreigny sans oublier la guerre des trente ans Charles IX, couronné à Reims et à ce moment la grandeur de cette petite fille de 15 ans qui entend des voix sainte Marguerite sainte Catherine sainte Michel Archange qui réalise l'exercice qui va mener une armée qui a mis l'Angleterre à genoux elle a été trahie elle a été brûlée mais comment oublier la grandeur de cette pucelle de Lorraine et l'histoire est riche de femmes et d'hommes qui se sont dévoués à l'amour ici tout près Hildegarde von Wiggen et plus loin Mère Thérèse de Calcutta et plus loin encore Albert Schweitzer le plus grand organiste du 20ème siècle qui va donner sa vie saindo d'Alsace-Lorraine quittant son Alsace-Lorraine natale pour partir en Afrique équatoriale française et dans la petite ville de Lambaré au cœur du Congo belge Albert Schweitzer joue de l'orgue et joue la passion de Christ selon Saint Matthieu par amour à Jésus et là il écrit le plus grand traité d'éthique du 20ème siècle mais il écrit aussi le respect pour la vie il faut respecter la vie et cela veut dire la fraternité la fraternité que l'amour peut nous donner il gagne le prix Nobel de la paix il gagne le prix Nobel de la paix il devient un symbole j'ai eu l'honneur de le connaître j'ai eu l'honneur de le connaître j'étais jeune et ça paraît incroyable les jeunes les vieux ont déjà été jeunes et normalement les autres pensent que non je me connaissais tellement et je me suis tellement convaincue que je suis d'un âge d'un âge d'un âge avancé que j'ai eu l'honneur de connaître Schweitzer je voyageais dans la province du Brésil j'étais déjà spirite et j'ai ce bonheur depuis l'âge de 17 ans et maintenant que j'ai 91 ans parce que je trouve que le mot 91 en portugais est très moche mais en fait, désolé, c'est 91 je me souviens de ce moment où j'ai rencontré cet homme qui rentrait dans un avion Douglas et elle a commencé à l'emborre de l'Etat et la thèse de l'air si je ne parle pas le français aujourd'hui imaginez quand j'avais 17 ans mais comme je parle la langue internationale de l'amour et la langue corporelle je me suis approchée de lui et je lui ai dit bonjour monsieur Alberto je me suis approchée de lui et nous avons dialogué et il m'a dit ceci plus ou moins en espagnol essayez de me parler en espagnol et comme je ne parlais pas en espagnol je lui ai dit je vous parlerai en portugais je lui ai dit je vous parlerai en portugais parce que l'espagnol est un portugais erroné et nous sommes devenus des amis et si je n'étais pas spirite je serais allée à Lambaré parce que cet homme avait compris l'appel de l'homme de Nazareth il est plus heureux enfin celui qui donne est plus heureux il avait compris la parabole du bon samaritain j'ai des amis qui me disent je ne peux pas croire en ce Jésus religieux mais je dis moi non plus je ne peux pas mais je crois en cet homme qui n'a pas vaincu dans le monde mais il a vaincu le monde le monde des passions et il nous a apporté le bonheur le bonheur ce n'est pas d'avoir le bonheur c'est d'être le bonheur ce n'est pas de posséder le bonheur c'est de distribuer et la France parmi tous ces milliers d'exemples comme le belge depuis les anciens jours flamands combien de centaines de milliers de personnes fraternelles elles ont offert au monde dont les voix chantent dans notre âme et je me souviens encore de cette année 1950 d'une voix dans les rues de Paris un homme qui était député et qui est allé au cirque pour répondre à des questions afin de gagner de l'argent pour pouvoir construire des villages, des cités pour les misérables de Paris l'abbé Pierre chantait sur la rive gauche la chanson de la fraternité et quand Gandhi est venu aussi à Paris il a rendu hommage en faisant des feuilles de bois dans la rue pour que les clochards puissent se réchauffer la fraternité la fraternité est l'âme de la vie et le spiritisme vient nous dire exactement cela parce que le spiritisme est une science de recherche qui prouve l'immortalité de l'âme qui donne un sens à notre vie parce que le sens de la vie c'est vivre d'une manière splendide la psychologie moderne appelle cela vivre en plénitude de l'intérieur vers l'extérieur à voir ou ne pas avoir dépend de comment nous l'envisageons et cela nous mène à une philosophie très ancienne à la pensée de Bouddha quand il a dit que le plus grand ennemi de l'homme c'est l'attachement c'est s'attacher à quelque chose à l'heure où nous nous libérons de la possession de posséder nous sommes libres mais cela nous mène aussi à Mohamed qui venait du christianisme banal à son époque et qui était à Jérusalem analfabète qui s'occupait de chameaux il rentre en trance et entend l'ange parler qui lui dicte un des plus beaux livres de l'humanité l'œuvre de Mohamed est basée sur l'amour sur la solidarité et principalement sur la fraternité entre les frères croyants mais pour l'infidèle pas de terrorisme la compassion il n'y a de compassion que s'il y a fraternité si je regarde l'autre comme mon frère comme Jésus a dit d'une manière poétique jusqu'à présent je vous ai appelé mes amis mais à partir de maintenant je vous appelle mes frères la société contemporaine qui se fait sceptique pour pouvoir sobreviver qui est sceptique qui fait qu'elle est sceptique pour pouvoir survivre à besoin de Jésus comme beaucoup de groupes de Mohamed comme beaucoup de groupes de Mohamed les Zoroastres les Krishna Furi et Confucius mais au-dessus d'eux de tous eux la figure incomparable de l'homme qui a donné sa propre vie par amour je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance cela revient à dire que nous avons la vie notre vie est végétative comer, dormir, faire sexe manger, dormir avoir des relations sexuelles comme les porcs et c'est suffisant mais pour beaucoup d'entre nous ce n'est pas suffisant parce que parfois un regard de tendresse vaut plus que toute une fortune une accolade de confiance nous relève une poignée de main ressuscite l'espérance combien de nous avons perdu nos illusions et nous disons philosophiquement le monde est perdu le monde est perdu tous les jours nous allons plus mal je voyage beaucoup j'ai déjà visité plus de 3000 villes dans 70 pays sur les 5 continents et la plus grande leçon que j'ai apprise est que la créature humaine est la même partout avec une distinction le nom et l'adresse mais nos douleurs, nos passions, nos angoisses et nos aspirations sont les mêmes j'étais dans un pays musulman et je parlais de spiritisme à des brésiliens et j'ai reçu une invitation inhabituelle parler avec un moulin et j'ai été surpris parce que je connais le coran et je me suis mis à la disposition de son excellence et à travers l'interprète il m'a dit j'ai entendu vos conférences avec une traduction bien sûr et je voulais lui demander ceci quantos ans le senhor a été ? quel âge avez-vous ? à cette époque comme je regrette j'avais 70 ans et il m'a demandé est-ce que vous êtes heureux ? et j'ai eu mon plus beau rire brésilien et je vous demande pardon personne ne rit aussi agréablement que les brésiliens et je dis oui je suis heureux je suis heureux je lui ai dit plusieurs fois et il m'a demandé pourquoi parce que j'ai lu le coran et quand il est musulman il m'a demandé non monsieur je suis chrétien mais avant j'avais lu Jésus et j'ai été très contente de Mohamed parce qu'il a dit que Jésus est un des beaux prophètes de la vie humaine quand certains musulmans disent que ce sont les ennemis des chrétiens il m'a offert un repas et j'étais très heureux et j'étais très heureux parce que la fraternité est le lien qui va unir toutes les créatures et le spiritisme qui est la nouvelle doctrine du christianisme vient au moment approprié pour nous arracher de ce marasme et de ce pessimisme parce qu'il n'y a jamais eu dans notre humanité autant d'amour qu'aujourd'hui ça semble absurde mais si nous regardons bien la population actuelle et le nombre de crimes par rapport à 1900 et le nombre de crimes nous sommes des apprendis de de marins nous apprenons à être des criminels le nombre de personnes bonnes gentils nobles est très grand mais la propagande et les médias affirment que ce sont des faibles et les gens ont honte d'avoir une dignité de constranger ils se sont gênés pour ne pas montrer ou avoir l'impression qu'ils sont usés utilisés quand la chose la plus belle de la vie est de pouvoir servir sans exiger cette proposition que le spiritisme nous apporte que la mort n'existe pas est fascinante j'aimerais vous raconter quelques petites parties de ma vie lorsque j'ai eu 18 ans je venais de ma ville natale et j'allais à la capitale on nous étions en 1945 je suis allé travailler dans une compagnie d'assurance que notre pays avait pris des mains des Italiens qui était le côté adversaire de notre société et la guerre se terminait au mois d'août avec les bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki et il se produit un changement psychologique et économique dans notre pays et les entreprises par économie ont licencié leurs employés les plus jeunes et j'étais un employé très jeune il y a 13 jours le gérant m'a appelé je regrette beaucoup il m'a dit mais j'ai des ordres de la maison mère et je dois vous licencié ainsi que tous les employés qui sont ici depuis moins de 6 mois et dans mon esprit jeune c'était un échec parce que les jeunes ont une vision du moment concernant la vie et pour moi ce travail était mon moment c'était mon triomphe ma vie future et j'avais de la médiumnité je voyais les esprits je parlais avec eux certains me poursuivaient d'autres me soutenaient et j'ai entendu une voix très amicale le monde est pervers tu es innocent tu as perdu ton emploi tu n'auras pas un autre tu n'auras pas un autre tu vas souffrir meurs viens ici tu seras très bien reçu et moi ingénuement et très stupide aussi et j'ai cru en ça parce que je pensais que j'étais un anjo il me manque les ailes et j'ai eu une idée de me suicider toute dans la société a une mode même pour le suicide il y a une mode et chaque période a une mode on a eu la mode du duel la mode de l'étranglement la mode du revolver la mode du revolver et maintenant la mode c'est les overdoses la drogue les somnifères ça fait chic se suicider mourir en dormant avec le flacon ouvert et les dragées mais à cette époque-là mourir à Salvador où j'habite c'était se jeter du bâtiment le plus haut qui fait 90 mètres de hauteur non seulement on devenait important parce que notre nom était publié dans le journal et la photo aussi gratis tout le monde en parlait donc je me suis sentie euphorie j'ai écrit une lettre à mes parents en racontant mon échec et j'avais de la peine et j'avais de la peine pour moi à cause des injustices que Dieu faisait et j'ai marché vers l'ascenseur je suis montée dans l'ascenseur je suis arrivée au sommet de la tour je me suis approchée du mur pour sauter j'étais tellement émue que je ne pleurais parce que j'avais de la peine pour moi quasi que je répétis même quasi que je répétis que je répétis pour missionnaire ah les voyages ah j'étais presque comme comme les néron pardon excusez-moi quand il jouait de la cithare et je me disais quel grand artiste le monde va perdre et quand il y a son part et quand il jouait de la cithare quand j'allais sauter j'ai vu dans l'abîme un être déformé qui m'est apparu juste devant moi et c'était le visage d'une de mes sœurs qui s'était suicidée six ans auparavant et elle a crié ne fais pas cela inconscient personne ne meurt regarde c'est terrible regarde-moi et j'étais tellement frappée que je me suis évanouie vers l'intérieur parce que si je me suis évanouie vers l'extérieur je serais ici en esprit j'ai perdu conscience et quand je me suis réveillée j'ai vu des lumières au-dessus de moi des personnes habillées en blanc tout autour de moi et j'ai demandé est-ce que je suis dans le royaume des cieux et la réponse que j'ai entendue était très terrestre et je me suis réveillée pour une vie meilleure pour une vie meilleure il ne pouvait m'être arrivé rien de mieux que d'avoir perdu mon emploi parce que j'étais l'employée d'une entreprise et tout de suite après j'ai passé un concours et je suis devenue fonctionnaire ce n'est pas un avantage mais au moins j'étais plus importante et je suis restée fonctionnaire 35 ans et aujourd'hui je suis un monsieur respectable à leur traite je ne paye pas le bus je ne paye pas le métro mais je n'en sers pas non plus je veux dire que nous sommes animaux des animaux spécifiques des animaux spécifiques affables riches de caresse et d'amour et ceux qui nous ont précédés dans le voyage de la mort reviennent pour nous le dire le sens unique de la vie c'est aimer aimer et vous serez heureux et vous serez heureux et la personne me répond toujours et si je ne suis pas aimée c'est beaucoup de mal chance parce qu'il y a tellement de gens par là et il y a une légende que l'homme a perdu l'illusion sur l'amour et il était triste et mélancolique et un jour sur une de ces très belles places de Bruxelles il s'est assis sur un banc et il a regardé de l'autre côté et il y avait une très belle femme là avec le visage très triste il est allé la trouver et il lui a demandé pourquoi êtes-vous triste je ne crois pas en l'amour personne ne m'a jamais aimée et c'est curieux moi aussi je suis très solitaire et elle a répondu je suis aussi très solitaire et les deux sont restés là à se plaindre elle était solitaire parce qu'il n'avait personne avec qui parler et lui il était solitaire parce qu'il n'avait personne avec qui parler et un enfant est passé par là et lui a répondu est-ce que vous êtes en train de vous fréquenter et ils ont découvert qu'ils étaient réellement deux solitaires un en train d'essayer de remplir dans le vide de l'autre ils se sont mariés ils ont eu beaucoup d'enfants et ils ont été très heureux donc nous vivons la recherche de l'amour mais nous ne savons pas ce que c'est que d'aimer avant-hier quelqu'un m'a demandé comment est-ce que je peux m'aimer moi-même et j'ai répondu j'ai donné une réponse technique mais j'aimerais dire mais j'aimerais dire par son écriture j'ai vu que c'était une femme et une femme solitaire je lui ai dit t'en es bonne prenez une douche prenez une douche et c'est l'amour c'est l'amour pour soi-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dans une région du Portugal et je ne dirai pas le nom a pris seulement deux douches ou deux bains dans toute sa vie c'était la reine de Portugal et on dit que le parfum français a été créé pour combattre le parfum naturel alors comment s'aimer s'occuper de soi veiller sur soi devenir plus beau ou plus moche parce que les moches peuvent rencontrer aussi d'autres moches et peuvent parfois même le contraire parce qu'il y a des gens tellement moches et il y a aussi des gens tellement beaux on dirait que c'est un sort qui a été jeté non mais c'est l'amour on dit que la justice est aveugle et l'amour est miope mais l'amour est miope donc le sens de la vie est encontrar cette alegria que la vie peut sentir et trouver cette joie que la vie a essentiel et ce sens essentiel c'est l'amour c'est l'amour que commence par nous-mêmes et que ce philosophe a établi en tant qu'une trilogie aimer Dieu aimer son prochain comme on s'aime soi-même mais ça c'était à cette époque et maintenant c'est comme ça aimer soi-même pour aimer l'autre et les deux pourront aimer Dieu parce que celui qui ne s'aime pas n'aimera personne il a des intérêts il a des passions il a des déceptions mais quand nous aimons l'autre nous savons que l'autre a un autre a un autre problème nous n'allons pas nous marier et nous unir avec quelqu'un pour résoudre ces problèmes ni pour résoudre nos problèmes mais pour nous aider à vivre heureux chacun tel qu'il est il y a une histoire il y a une histoire brésilienne très curieuse on a fait une enquête pour trouver le couple heureux qu'il n'avait jamais eu une dispute en dix ans de mariage et il n'y a qu'un couple qui s'est présenté qui étaient deux personnes de la province et elle a demandé à la dame mais tu ne t'es jamais disputé avec ton mari non jamais et toi tu ne t'es jamais disputé avec elle non mais comment avez-vous fait elle a dit mon mari est très sage nous nous sommes mariés et comme nous avions habité à la ferme nous avons pris un animal une mule mon mari m'a mis sur l'arrière de la bulle il s'est assis et nous sommes allés et vingt mètres après l'animal s'est arrêté et mon mari n'a plus réussi à faire cet animal avancé mon mari l'a lâché m'a enlevé a tiré l'animal et lui a dit première fois il m'a remis sur l'animal il est remonté sur l'animal et l'animal est reparti il a dit à la bulle mais la gléante la mule parou de nouveau à un moment la mule s'est arrêtée et il n'y a pas moyen mon mari l'a tiré de la mule et descendu de la mule il a tiré l'animal il m'a remis sur l'animal il s'est assis sur l'animal et on est reparti il a dit à la bulle deuxième fois plus tard elle a fait la même chose mon mari m'a retiré il a prié de votre mère et il a tué la bulle et donc je lui ai dit quelle horreur comment tu peux faire une chose pareille il m'a regardé il m'a dit qui ne se passe la nourriture il m'a bien Je suis certaine que quand j'en reviendrai dans la prochaine réincarnation et je parlerai ici, tout le monde ira merci, parce qu'il n'y a eu que la première fois. Je voudrais vous dire, avec bonne humeur, que la vie est le plus grand trésor que la divinité nous a donné, mais être heureux dépend de notre libre arbitre, parce que notre fatalité est le bonheur dans cette vie. Dans la prochaine vie ou dans les réincarnations futures, et nous voyons aujourd'hui, de nouveau 14 juillet 1789 dans le monde, des guerres, la paix, la paix en Syrie, dans les décombres, dans les blessures morales, dans les vies qui ont été détruites par l'égoïsme de quelques-uns, dans les haines qui restent, et Jésus vient et nous dit, je vous donne ma paix, mais je vous la donne seulement comme je peux vous la donner. La paix de la conscience tranquille, la paix de la conscience tranquille, qui est le résultat d'une vie honorable. Et dans ces jours tumultuosos, et dans ces jours tumultueux, lorsque la déesse raison, est la Notre-Dame de notre société, et passe par la Notre-Dame de notre société, en proclamant le plaisir, et passe vite, la voix de cet homme de Nazareth, à travers des esprits, vient nous dire, fraternité, fraternité, que vous aimez, que nous estabelez-nous les directrices du véritablement amour entre nous, en aimant d'abord celui qui est le plus près de nous, et non à travers de l'iPhone et de l'iPad en aimant la fantaisie l'imagination pour un bonheur des sens physiques et non pour le bonheur d'une caresse de la tendresse dont nous avons tant besoin lorsque j'ai vu le sujet que l'on m'a proposé fraternité pour que nous marchions les mains dans la main je me souviens que le spiritisme est cette doctrine qui nous assure l'immortalité que ça vaut la peine de lutter dès aujourd'hui parce que c'est pour toujours les plus grandes joies passent mais le malheur passe aussi et l'espérance de cette plenitude promettida par Jésus reste jusqu'à aujourd'hui et nous invite à la réflexion et je voudrais vous laisser un message demonstrant que vale la peine d'aimer en démontrant que ça vaut la peine d'aimer je sortais du Musée du Louvre il y a un an exactement et je marchais avec un groupe d'amis quand un monge tibétain par au milieu de la rue s'est arrêté au milieu de la rue il m'a appelé il m'a donné une accolade et j'ai été surpris parce que je ne l'avais jamais vu et un ami qui est ici José Manuel Dias photographou la scène qui nous a tous surpris mais ce qu'il m'a dit était beaucoup plus important que la accolade qu'il m'a donné et je lui ai demandé pourquoi me donnez-vous une accolade parce que je vous cherchais quelqu'un qui aime l'humanité continuez à aimer continuez à faire votre périlinage dans le monde parlez de l'amour et je lui ai demandé pourquoi me dites-vous cela et il m'a dit parce que je vois parce que cela fait dix ans j'étais dans la ville de Peyton en Angleterre et j'ai su et il y avait un monge qui valerinava qu'il y avait un monge qui cheminait dans le monde qui salvait les enfants qui se trouvait dans les régions de guerre et il était à Peyton quand il a su que j'avais donné une conférence il a préféré m'attendre il n'a jamais entendu parler de moi il n'a jamais rien su et quand j'étais dans la conférence pendant la conférence j'ai vu cet homme avec sa tenue jaune il parlait anglais la conférence était traduite en anglais et il est venu jusqu'à moi après et il m'a dit mon frère Di Vago je voudrais vous embrasser au nom des enfants sauvés de la guerre et j'ai demandé pourquoi pour les enfants que vous et d'autres avez sauvés au Brésil du crime et de la guerre du quotidien et il m'a dit ceci exactement plus de 120 000 nous ne faisons pas de statistiques mais notre institution comme l'a dit le docteur Juan fait des statistiques et quand je suis retournée à Salvador je suis allée vérifier les causes 122 000 enfants étaient passés par notre maison et peu après il a envoyé un document qui me nommait ambassadeur de la bonté dans le monde au côté du Dalai Lama de Mia Faro et d'autres et aujourd'hui dix ans plus tard ou une autre personne qui ne m'avait jamais vue à répéter ses mots alors à 91 ans je peux être le témoin que cela vaut la peine d'aimer et que aimer est beaucoup mieux pour celui qui aime ne pas porter les toxiques de la haine dans votre pensée parce que la haine tue ne pas garder de ressentiment parce que les ressentiments empoisonnent beaucoup plus d'individus mœurs à cause des effets de l'émotion que à cause de problèmes organiques les problèmes cardiaques la dépression les problèmes de cancer trouvent leurs racines dans notre être intérieur dans notre self que nous mascarons de l'ego que nous cachons sous l'ego nous sommes des malheureux souriants alors maintenant c'est la nouvelle ère où l'homme de Nazareth revient à travers les leçons données à Alain Kardec par les immortels qui nous convident à être heureux même si nous avons des larmes dans les yeux et pour démontrer combien nous sommes heureux et que nous ne le valorisons pas accompagne-nous en pensée oh mon Dieu que j'aimerais dire que j'aime la vie que pour moi elle est belle et consentie merci pour tout que me deste et pour tout que me dasse pour tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu me donnes pour l'air pour le pain pour la paix merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature des oeufs qui regardent le ciel la terre et la mer qui accompagnent l'oiseau léger qui vole dans le ciel bleu et qui s'arrête sur la terre verte parsemée de fleurs de toutes les tonalités mais tant que je peux voir je pense à ceux qui ne voient pas aux aveugles qui ne peuvent pas contempler et je prie pour eux parce que je sais que après cette vie dans l'autre qui m'est chère ils pourront voir merci pour mes oreilles qui m'ont été donnés par Dieu qui m'ont été donnés par Dieu des oreilles qui entendent la musique du peuple qui descend sur la place pour chanter la mélodie des immortels que l'on entend une fois et que l'on n'oublie plus jamais pour ma faculté d'entendre je voudrais vous demander parce que je sais qu'après cette dans la nouvelle vie ils entendront de nouveau merci Seigneur pour ma voix pour votre voix pour la voix qui aime qui chante qui déclame pour la voix qui enseigne qui déclame pour la voix qui enseigne qui déclame pour la voix qui juge et qui parle qui dit ton nom avec une douce émotion mais diante de ma voix je vois sur la terre ceux qui souffrent d'aphasie qui ne parlent pas ils ne parlent pas le jour ils ne chantent pas le jour et je prie pour eux parce que je sais que plus tard ils pourront chanter aussi merci pour mes mains des mains des mains qui travaillent des mains qui caressent des mains de tendresse qui libèrent de l'amertume qui libèrent de l'amertume des mains des adieux des mains des mains qui nettoient les blessures et les angoisses de la vie pour les mains de symphonie des mains de poésie pour les mains de psychographie pour les mains de poésie pour les mains qui attendent à vieillesse à dor ou désamour pour les mains qui s'occupent de la vieillesse de la douleur et du désamour et pour les mains qui bercent l'enfant d'un autre corps sans hésiter et pour les pieds qui m'emmènent sans réclamer merci parce que je peux danser devant mon corps parfait je veux te louer parce que je vois sur la terre des handicapés et je peux marcher merci finalement pour mon foyer c'est tellement merveilleux d'avoir un foyer c'est tellement merveilleux d'avoir un foyer peu importe si c'est un palais ou si c'est un nil ou si c'est un nil d'une femme ou de mari ou d'un mari d'un ami ou d'un frère de quelqu'un qui me donne la main parce que c'est très douloureux de vivre dans la solitude sans avoir un chat ou un chien à aimer mais même comme cela mais même comme cela mais si cela m'arrive pas même à toi pour me protéger pas même à lille pour me reposer je dirais encore merci Senhor parce que je suis née merci Senhor parce que je crois en toi parce que je crois en toi pour ton ton amour Merci Senhor pela sode-chère pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.